L'équité n'est pas l'égalité. L'équité ne veut pas dire égalité. L'équité, c'est-à-dire faire de la discrimination positive pour certaines populations. Donner le maximum à ceux qui ont le minimum. Ou donner le minimum à ceux qui ont le minimum. C'est cela ou l'équité territoriale ou l'équité sociale. Et le président nous a mis dans les dispositions, à travers les programmes, le PUDC, le PIMA, le Promobile, les programmes de l'équité sociale, le programme national des bourses. Donner des moyens financiers à des personnes défavorisées. Le programme de la politique maladie universelle. Permettre aux Sénégalais d'avoir accès à un taux de couverture. Nous sommes passés de 20% en 2012 à quasiment 50% en 2019. Que de performance à travers ces ministères. Demain, l'objectif en termes de qualité maladie, c'est d'atteindre 75%. Demain, en termes d'équité territoriale, c'est permettre aux Sénégalais d'avoir accès aux 5 accès universels. Eau, assainissement, mobilité collective, santé, formation et j'en passe. Électrification rurale et j'en passe. Vous savez, Promobile, c'est plusieurs phases. Nous avons ce qu'on appelle la phase pilote. Financée à partir du BCI, c'est-à-dire du budget consolidé d'investissement. C'est vrai que cette phase connaît quelques difficultés. Mais aujourd'hui, si vous allez à l'arifusque, l'entreprise CDE a commencé les travaux. Puisque l'État, d'abord à travers la LFR2, a mis des ressources nous permettant de redémarrer ce chantier qui était fermé. Donc, globalement, dans le cadre de Promobile, si vous prenez le financement VAD, 68% des travaux sont réalisés. Les efforts que nous sommes en train de faire, effectivement, concernent la phase pilote. Et là, l'État est en train de nous disposer pour non seulement réouvrir les chantiers qui sont fermés, mais continuer à achever tous les chantiers.